Sganarelle, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante, et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. J'ai honte. Vous l'avez fait rire, monsieur ? Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question ? Qu'avez-vous ? Quel est le mal que vous sentez ? Lucinde répond par signe en portant sa main à sa bouche, à sa tête et sous son menton. Hé, que dites-vous ? Lucinde continue les mêmes gestes. Quoi ? Sganarelle la contrefaisant. Je ne vous entends point, quel diable de langage est-ce là ? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi ? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure la chose. Mais qui est ce sceau-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Plus t'adieu que la mienne eut cette maladie. Je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah ! Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup ? Oui, monsieur. Tant mieux. Sont-elles de grandes douleurs ? Fort grandes. Hum, c'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez ? Oui, copieusement. J'entends rien à cela. La matière est-elle louable ? Je ne me connais pas à ces choses. Scannarelle se tournant vers la malade. Donnez-moi votre bras. Hum, voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Oh, vous voyez, comme il a deviné sa maladie. Nous autres, grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait-elle qu'elle a perdu la parole ? Hum, tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Sous-titrage Société Radio-Canada